Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler des séries, donc j'ai un nouveau concept avec mon frère qu'on a commencé sur la chaîne, je sais pas si vous avez vu, mais c'était des questions sur les séries, et du coup j'avais dit dans la vidéo que j'allais approfondir ce concept en parlant que d'une série, en se posant des questions, et du coup j'ai trouvé ce que je cherchais sur internet, du coup j'ai trouvé des questions sur une série en particulier, donc ça, ça sera toujours le même screen qu'on aura pour poser les questions prochaines sur d'autres séries, je prendrai toujours ce screen là, parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant, dans le sens où ça touche beaucoup de choses en fait, ça touche les épisodes, ça touche les personnages, ça touche pourquoi tu l'as commencé à le regarder, voilà, la vie complète quoi, c'est cool je trouve. Donc voilà, on va essayer de répondre aux questions sans trop tarder, pour pas que la vidéo dure non plus 50 000 ans, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal, et puis voilà, comme ça vous saurez un peu plus mon avis sur les séries en particulier, parce que j'avais fait des tier lists, mais bon, des tier lists je peux pas passer une demi-heure sur chaque série, sinon la vidéo aurait duré 8 heures quoi. Donc voilà, ça sera mieux, ça sera plus simple pour moi d'approfondir, pardon, sur une série en particulier. Du coup, pour commencer le concept, pour la première série qu'on va faire, ça sera The Walking Dead. Voilà, j'ai choisi The Walking Dead parce que je trouve que c'est une série où tu peux parler plein de choses, et du coup il y a le choix pour répondre aux questions, du coup c'est cool. Donc voilà, on va commencer de maintenant. Alors, pourquoi vous avez commencé la série ? J'ai commencé la série parce que, à l'époque, c'était en 2008, je crois que ça a commencé. Non, 2009 ? 2009 ou 2008, je sais plus. Et je crois que j'étais au collège, ouais. Soit je rentrais au lycée ou soit j'étais au collège. Et je sais qu'il y avait plein de monde qui en parlait et tout, et moi j'étais en mode, ouais c'est quoi et tout, ça parle de quoi et tout. Et il m'avait dit, ouais ça parle de zombies et tout. Moi les zombies, j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus le truc qui va me faire regarder direct. Et du coup j'avais dit, ouais pourquoi pas et tout. Et il m'avait dit, mon pote à l'époque, il m'avait dit, ouais franchement, regardez tout. Et je me suis maté le premier épisode en live. Parce que je sais que, je sais plus comment ça s'est passé, mais à l'époque j'étais sur un streaming, un stream comme ça, voilà. Comme vous connaissez, hein. Et il avait repassé l'épisode et du coup moi je l'avais regardé. J'avais pas vu le premier épisode le jour même, mais j'avais vu l'épisode une semaine après. Et j'avais vraiment kiffé et tout, je trouvais que c'était intéressant et tout. Et du coup voilà, c'est grâce au collège, lycée, je sais plus trop. Mais c'est grâce à mes potes et tout qu'ils m'ont parlé. Et puis du coup voilà. Ce que vous aimez le plus ? Ce que j'aime le plus, je dirais que c'est les personnages dans le sens où... Où il y en a tellement en fait dans The Walking Dead. C'est un peu comme Game of Thrones. Je trouve que ce que je kiffe le plus dans la série, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Du coup tu peux vraiment faire le choix de tes persos préférés. T'as vraiment le choix pour choisir qui tu préfères et tout. Et franchement, je trouve que ça c'est cool dans le sens où il y a toujours des nouveaux personnages et tout. Et du coup, t'as le choix quoi. Et c'est ça que j'aime le... C'est ce que j'aime le plus. Donc voilà. Ce que j'aime le moins, c'est... Oula. Ce que j'aime le moins... Je dirais que ça... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... C'est encore en production quoi. Ce que j'aime le moins, c'est que ça dure encore en fait. Ça dure, ça dure, ça dure. Et que ça finira... J'espère prochainement. Parce que là, ça commence à te faire trop en fait. Et ce que j'aime le moins, bah voilà. Pour moi, c'est qu'il y a moins de personnages emblématiques que dans les premières saisons. Il y a moins de personnages que je kiffe. Il y a moins de personnages qui... Qui m'affectent quoi. Genre vraiment, demain, je sais pas... Demain, tu vas... Tu vas voir mourir... Je sais pas comment il s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle le mec là de... Attends, je vais choisir un mec à l'arrache. Genre par exemple, Rosita ou même Gabriel. Demain, il va mourir. Franchement, ça va pas me faire grand chose. Dans le sens où c'est des personnages qui sont... Pas très emblématiques dans le sens où c'est pas charismatique. Ils sont pas bien développés. Je trouve que ça tourne en rond. Ils l'ont... Ils l'ont... Ils l'ont foiré quoi. Genre je veux dire, Rosita, elle était tellement intéressante au début. Et du jour au lendemain, elle est devenue juste secondaire. Totalement inutile, j'ai envie de te dire. Donc, ce que j'aime le moins, c'est que ça dure trop. Et que vraiment, il y a des personnages qui méritent d'être mieux développés en fait. Mon épisode préféré... C'est compliqué. Mon épisode préféré, je dirais que c'est... C'est le premier épisode de la saison 7. Parce que... Même si... Quand je le revois, ça me fait toujours aussi chier. Ça me fait toujours aussi mal. Vraiment, je suis à deux doigts de chialer. Parce que... Bon voilà, il y a deux personnages qui meurent. Surtout un que j'aimais tellement. Mais je sais pas, c'est la scène, comment elle est filmée. Je sais pas, c'est comment ils sont positionnés devant Negan. C'est Negan lui-même qui fait sa première apparition. Bah, sa deuxième. Parce que voilà, il a fait sa première apparition dans le dernier épisode de la saison 6. Mais voilà, c'est vraiment le premier épisode de la saison 7 que je kiffe le plus. Dans le sens où c'est vraiment... De... De... De A à Z. C'est vraiment... T'es à fond dedans, quoi. Tu te fais pas chier, quoi. Donc voilà. La scène la plus marquante... Moi, dès que je pense à The Walking Dead, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... La mort de Glenn. La mort de Abraham, ça me faisait pas grand chose. Parce que c'était pas un personnage que j'aimais de ouf non plus, quoi. Je l'aimais bien, mais c'est pas non plus... Glenn, c'est un de mes personnages préférés. Puis en plus, ça vient de... Ça vient comme ça, quoi. Tu t'attends pas à qu'il le fasse. Tu t'es surpris dans le sens où le mec, il est juste à côté. Il est en train de parler calmement. Et d'un coup, il pète un câble et bim. Il lui met un coup de... Un coup de batte. Et pfff... C'est violent, quoi. Du coup, voilà. C'est la mort de Glenn. Mon personnage principal préféré masculin, c'est Daryl. Daryl, voilà. Pour moi, c'est un des personnages les plus charismatiques des séries. Il est touchant dans le sens où il fait le badass et tout. Mais il est sensible de ouf. Et je sais pas, j'aime son style. J'aime comment il réagit. Et je sais pas, j'adore. Personnage principal féminin, je dirais Michonne. Pareil, emblématique. Son histoire, j'aime beaucoup. Son couple avec Rick, c'était trop bien. Elle est badass quand tu la vois. Elle est charismatique de ouf. Et puis voilà, elle est touchante et tout. Puis elle devient gentille au fur et à mesure quand tu la connais. C'est cool parce qu'au début, quand tu la vois arriver, tu te dis Putain, la meuf, elle est sauvage et tout. Elle va pas se... Comment dire ? Elle va pas se... Je sais plus comment on dit. Elle va pas se... S'intégrer. Voilà, s'intégrer au groupe. Elle va pas s'intégrer, quoi. Genre, vraiment, elle va pas s'intégrer, quoi. Mais en fait, au fur et à mesure, elle s'intègre et puis elle devient gentille, quoi. Et puis voilà, ça... Elle a mis du temps, mais au moins, quand elle était dedans, bah... Voilà, quand elle est arrivée dans le groupe, elle a eu sa place directe. Votre méchant préféré ? Bah, Negan. Negan, charismatique. C'est celui qui vraiment m'a plus marqué. Parce que voilà, il a tué tellement de gens que je kiffais que... Ça le rend important, quoi. Le personnage principal que vous aimez le moins ? Euh... C'est compliqué de juger principal, parce qu'il y en a plein qui sont là depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut les considérer comme principales ? Genre Rosita, je pense pas, tu vois. Euh... Compliqué. Je sais qu'à une période, j'aimais pas beaucoup Karl. Parce que, je sais pas, il faisait trop le mec et tout. Je sais pas, j'aimais pas son comportement et tout. Après, j'ai commencé à le kiffer. Après, principal... Y'a Karol, que vraiment j'adore, mais que je déteste en même temps. En fait, c'est tellement chelou avec elle. Euh... C'est compliqué. Euh... Franchement... Je vais rester sur Karl. Quand il était là, pour moi, il était principal. Donc, j'irais sur Karl. Euh... Le personnage sur lequel vous avez changé d'avis ? Euh... Le personnage sur lequel j'ai changé d'avis... Carole, je pense. Carole, c'est la... La personne que j'ai changé le plus d'avis. Dans le sens où... Au début, elle sert à rien. On va pas se mentir. Elle était là avec son... Son mari. Elle se faisait battre. Genre, elle était un peu une victime. On va pas se mentir. Elle était... Elle gérait sa fille. Elle essayait de pas... Pas énerver son... Son mec. Et puis, voilà. Elle faisait son couple dans son coin. Puis après, son mec, il est mort. Sa fille, elle est morte, malheureusement. Et puis, voilà. Après, elle est devenue... C'est devenu une guerrière, quoi. Genre, vraiment. Elle est devenue badass. Voilà, quoi. La meuf, elle tue des gens sans pitié, maintenant. Ça bat les couilles, tu vois. Du coup, voilà. Je pense que c'est celle-là dans le sens où... C'est ce personnage qui... Qu'au début, qui est rien. Qui est vraiment au bas de l'échelle. Qui sert à rien. Et que maintenant, dans la saison 10, tu la vois. C'est une des plus importantes. Et que c'est une des plus... Comment dire ? Charismatique, j'ai envie de te dire. Tu vois. Donc, voilà. Le personnage le plus drôle... Je vais parler en général. Je ne vais pas parler que de la saison 10. On ne va pas parler actuellement. On va parler en général. Je pense que je dirais Merle. Merle, je l'aimais trop. Parce qu'il était marrant. Il était badass. Et puis... Il faisait le dur comme Daryl. Mais à la fin, quand il meurt, tu vois très bien qu'il était gentil. Et qu'il avait du cœur, en vrai. Du coup, je dirais Merle. Parce que Merle, c'était le frère de Daryl. Au début, il est resté trois saisons. Mais il me faisait trop rire. Il était trop marrant. Le personnage qui n'aurait pas dû mourir ou partir. Il y en a tellement. C'est compliqué. Je pense que je dirais Jésus. Dans le sens où Karl, il est mort. Il a fait son temps et tout. Je pense qu'il n'aurait pu être plus développé. Il n'aurait plus... Comment dire ? Je pense qu'il aurait encore prouvé des choses et tout. Il aurait pu faire découvrir encore plus de choses sur son comportement et tout. Mais, tu vois, ça ne me dérange pas non plus qu'il ne soit plus là, quoi. Rick, il a fait son temps. Voilà, c'est le personnage le plus principal. C'est le personnage le plus développé de la série. Donc, voilà. Non, je dirais Jésus. Dans le sens où Jésus, c'était un des nouveaux. On commençait à s'attacher et tout à lui. Le mec, du jour au lendemain, il est mort. Parce que, voilà. Dans la vraie vie, il ne s'est pas entendu avec la production et tout. Voilà, il ne l'a pas re-signé. Mais, je pense que, voilà. Jésus, c'était un des personnages qui ne devait pas mourir aussitôt. Parce que... On pouvait encore le développer. Il était important. C'était un des nouveaux. Il aurait pu rester dans le groupe tellement plus longtemps. Et faire montrer de meilleures choses et plus de choses, quoi. Je pense que, ouais, je dirais Jésus. Le personnage qu'on ne regrette pas. Personnage que je ne regrette pas. Donc, le personnage que je n'aime pas du tout et qui est mort. Voilà. Je dirais... Euh... Je dirais... C'est compliqué, quand même. J'ai envie de dire le Gouverneur. Mais, en fait, le Gouverneur, à la fin, je l'aimais bien. Donc, je ne sais pas, c'est compliqué. Euh... Alpha, dans la saison 10, pour ceux qui l'ont regardé. Moi, j'aimais bien au début. Après, à la fin, elle m'a saoulé. Donc, est-ce que je la regrette pas ? Pas au point. Euh... Je ne sais pas. Je dirais qui. Je dirais... Comment ça s'appelle ? Euh... Il y a un YouTuber que je suis qui s'appelle Valou. Je ne sais pas si vous connaissez. Il la déteste. Mais je ne sais plus son nom. Bef. Voilà. Bef. Bah, pareil, je ne l'aimais pas du tout. Et... Quand elle est morte, ça ne m'a pas fait grand-chose. Je ne vais pas vous mentir. Donc, voilà. Euh... Le personnage qu'on n'a pas vu assez. Bah, Jésus. J'ai envie de te dire. Ça peut être lui. Euh... Sinon, le personnage qu'on n'a pas vu assez. Je dirais... Euh... Morgan. Moi, Morgan, j'aimais beaucoup. Il y en a plein qui ne l'aimaient pas. Moi, j'aimais... Moi, franchement, j'aimais beaucoup. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Le mec, on le voit au début de la saison 1. Puis après, il revient genre... Pfff. Saison 4, saison 5. Je n'ai même plus. Puis après, il revient dans la saison 7, 6. Je ne sais pas. C'est... Il y a trop de temps... Temps mort, en fait. Entre les saisons où il ne vient pas et tout. Et du coup, il n'a pas fait montrer grand-chose. Et je trouve qu'il était intéressant et important. Il y a un moment. Et j'aimais beaucoup, donc. Je pense que Morgan, je dirais que c'est celui qu'on n'a pas assez vu, je pense. Le personnage qui a le plus évolué en bien. Euh... Actuellement, j'ai envie de te dire Negan. Parce qu'il est en train de changer et tout. Est-ce que c'est vraiment... Il est en train de changer. Il regrette ce qu'il a fait. Ou vraiment, c'est pour les baiser. Et il va faire une retournante situation. Et il va tous les tuer. Je ne sais pas. Donc, avec le doute, je ne vais pas dire Negan pour l'instant. Quel plus évolué en bien. Euh... Franchement, je n'ai pas envie de te dire de conneries non plus, quoi. Euh... Pour moi, c'est Daryl. Dans le sens où au début... Au début, il faisait le rebelle avec Rick et tout. Il ne s'attachait à personne et tout. Il était dans son coin avec son frère. Il s'en battait les couilles de tout le monde, tu vois. Et vraiment, il faisait sa vie. Il s'en battait les couilles. Et voilà, à partir de la mort de son frère, il a commencé à s'attacher à Rick. Même, il a pleuré pour la mort de Rick. Franchement, tu l'aurais fait à la saison 1, il n'aurait jamais pleuré, quoi. Du coup, je pense que c'est Daryl dans le sens où... Je pense que c'est un des plus sensibles, mais qui fait le montrer le moins. Et du coup, tu... Comment dire ? Quand il fait montrer ses sentiments en mode il pleure et tout, tu ne t'attends tellement pas que tu es touché et tout. Et du coup, je trouve que c'est celui qui a le plus évolué en bien. Donc voilà, je dirais Daryl. Le personnage qui a le plus évolué en mal... En mal... C'est compliqué. En mal, je dirais... C'est compliqué. En mal. C'est compliqué de juger en mal, parce que dans Walking Dead, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient bien au début, qui est devenu méchant et tout, je trouve. Je n'en vois pas des masses. Shane ! Shane, voilà. Après, même si Shane, dans les premières secondes, tu vois très bien que le mec, il est là pour sa gueule et qu'il est là... Il s'en fout un peu de Rick quand tu vois que le mec, il trompe... La femme de Rick, elle trompe avec Shane. Et Shane, il n'a même pas de remords, mais voilà, quoi. Il s'en bat les couilles, tu vois. Du coup, je dirais Shane. Voilà. Le personnage qui n'a pas servi à grand-chose. Euh... Je dirais Eugène. Même si le mec, des fois, il fait des trucs importants, pour moi, il ne sert toujours à rien, dans le sens où... Je ne sais pas, je n'aime pas son personnage, je n'aime pas grand-chose chez lui, en fait. Je trouve qu'il ne sert à rien, en fait, tout simplement. Le personnage qui aurait mérité un meilleur développement. Je vais rester sur Jésus. Jésus, pour moi, il aurait mérité un meilleur développement, dans le sens où on n'a rien vu de lui, il est mort direct. Donc, voilà. Le personnage qui incarne le mieux, la piraterie. Donc, la piraterie, pour eux, ça doit être... Qui gère le groupe, qui est chef du clan, quoi. Bah, Rick. Voilà, Rick. Voilà, quoi, je veux dire. Rick, c'est le mec qui gérait tout le monde, qui avait des plans tout le temps, qui faisait les bons choix. Même si, vers la fin, il faisait les mauvais choix, on ne va pas se mentir. Mais sinon, voilà, quoi. Il avait toujours un temps d'invente sur tout le monde, quoi. Du coup, voilà. Votre couple préféré. Je dirais Michonne et Rick. Tout simplement, parce que Michonne, je l'adore. Rick, voilà, c'est le personnage principal, je l'adore aussi. Puis voilà, je trouve qu'il faisait un beau couple. Et puis voilà, j'aimais bien. Votre couple détesté. Donc, un couple que j'ai détesté, que je n'aimais pas du tout. Je dirais le gouverneur et Andrea. Parce qu'Andrea, je l'aimais tellement. Je l'adorais, ce personnage. Elle était avec un mec que je n'aimais pas du tout. Après, vers la fin, j'aimais bien le gouverneur. Mais voilà, je ne sais pas. Je trouvais qu'ils n'allaient pas ensemble. Et puis, ça me faisait chier de voir Andrea. Un personnage que je kiffe avec un mec aussi... Aussi... Je ne sais pas. C'est un mec que je kiffais pas, quoi. Vraiment, voilà. Ce qui restera culte... Je dirais... Je dirais les 7 premières saisons. Et je dirais aussi, ce qui restera culte, c'est... C'est le développement de Negan. Bah, c'est le début de Negan. Pour moi, c'est la scène où son introduction et tout. Quand il se présente. Et puis après, il tue deux personnes. Pour moi, ça, ça restera culte. Dans 20 ans, j'en parlerai encore. Je suis sûr et certain. Je m'en souviendrai tout le temps. Donc, je dirais que ça, ça restera culte, la séance... La séance ? La séquence avec... Avec Negan et le groupe. Voilà. Votre acteur, actrice préféré. Euh... Dans quel sens ? Votre acteur... Euh... Bah, je dirais Daryl. Voilà. L'acteur, l'actrice qui a gâché son personnage. Euh... Je vais faire les deux. Donc, l'acteur qui a gâché son personnage. Gâché, dans quel sens ? Dans quel sens ? Dans... En mode, ça lui a coûté... Euh... Coûté la mort. Ou vraiment, il a gâché son personnage en mode... Euh... Vraiment, on va rien retenir de lui. Alors qu'il avait fait des trucs de ouf avant. Pour moi, l'acteur qui a gâché son personnage, c'est Shane. Bah, franchement. Le personnage qui aurait mérité un meilleur développement. Et le personnage sur laquelle... Euh... Non. Le personnage qui n'aurait pas dû mourir. Bah, je dirais Shane aussi. Jésus et Shane, pour moi, c'est les deux. Donc, euh... L'acteur qui a gâché son personnage, pour moi, c'est Shane. Parce que... Franchement, il devenait intéressant. Il était méchant et tout. Il devenait intéressant. Intéressant, bien sûr. Intéressant. On commençait à le voir développer encore plus. On commençait à s'attacher à lui. Dans le sens où... On l'aimait pas, tu vois. Du coup... On voulait pas qu'il meure. Parce qu'il avait quand même une rivalité avec... Avec Rick. Qui n'a pas... Qui était vraiment stylé à l'époque. Et dès qu'il est mort, bah... Ça a tout gâché, je trouve. Dans le sens où... Son développement, il aurait tellement mérité mieux. Donc, pour moi, ouais. L'acteur... Ah non, attends. L'acteur qui a gâché son personnage, c'est dans le sens... Où le personnage est stylé de ouf. Mais l'acteur joue mal. Je pense que c'est ça. Ok. Je me suis faré. Bah, l'acteur qui a gâché son personnage... Donc, un mauvais... Bah, un acteur pas ouf. Vraiment, un acteur... Qui a mal joué, on va dire. Waouh, c'est chaud. C'est compliqué quand même. Il n'y a pas des mecs... Dans Walking Dead, il n'y a pas beaucoup d'acteurs mauvais, en fait. Quand tu regardes. L'acteur qui aurait... Qui a gâché son personnage... Franchement, je vais dire... Je vais dire Eugène. Pour moi, il joue pas mal. Mais le problème, c'est que... Non, bah non, même pas. Eugène, il joue bien, en fait. C'est juste que j'aime pas le personnage. Mais sinon, il joue bien son personnage. C'est compliqué, hein. Franchement, les gars, j'en ai pas. L'actrice, bah, je dirais Beth. Parce que je trouve qu'elle jouait mal. Puis, je l'aimais pas. Voilà. L'acteur, l'actrice qui aurait pu intégrer le cast. Donc, l'acteur, je dirais... Donc, quel acteur je vois bien dans The Walking Dead ? Ça, c'est chaud. Parce que faut vraiment se mettre à la place. Du rôle qu'il pourrait jouer. Ou même, comment il pourrait s'habiller. Comment il pourrait avoir une relation avec quelqu'un. C'est compliqué, je dirais. Un acteur que je vois bien dans The Walking Dead. C'est compliqué, ça. Comme ça, c'est chaud. En fait, je voudrais pas des gros acteurs non plus. Pour pas qu'on... Qu'on dénaturalise... La série, quoi. Vraiment, pas qu'on parle que de l'acteur... hyper populaire et tout. Donc, je dirais un acteur pas très connu, mais qui est bon. Il y en a pas mal, mais... Faudrait que j'raîchisse, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. L'actrice, j'en ai pas spécialement. J'ai pas d'actrice vraiment qui pourrait jouer dedans. L'acteur, franchement, j'en ai pas. Franchement, les gars, je vais pas faire genre... J'en ai pas... En fait, c'est compliqué de se mettre à la place du personnage qu'il pourrait jouer. Comment il pourrait l'interpréter. C'est compliqué, quoi. Donc, voilà. On va descendre, du coup. Votre guest préféré. Donc, un mec qui a fait une apparition, mais qui est pas resté longtemps, que j'aimais beaucoup. Ça, c'est chaud. Franchement, des trucs comme ça, dans Walking Dead, il y en a pas eu des masses, je trouve. Parce que guest, pour moi, c'est vraiment un personnage qui a pas duré longtemps, qu'on l'a vu genre 2-3 épisodes. J'en ai pas spécialement, donc je vais dire un personnage qui a pas duré longtemps, pour moi, qui est guest. Franchement, je pensais pas que ça allait être si dur, les dernières questions. Votre guest préféré. Bah, je dirais merde. Même si c'est pas un guest, parce qu'il est là depuis le début et tout, mais il a pas duré assez longtemps. Et voilà, pour moi, c'est un guest. J'irais Shane, parce que Shane, en vrai, il est devenu hyper populaire après The Walking Dead. C'est devenu un acteur de ouf. Et il a fait que deux saisons, en vrai, quand il pense. Donc, Shane. J'irais Shane. Allez, hop. Ce que vous avez pensé de la fin de la série ? Bah, c'est pas encore fini. Donc, je peux pas trop dire, parce qu'on va pas deviner ce qui va se passer. Mais actuellement, le dernier truc que j'ai vu, c'est l'avant-dernier épisode de la saison 10. Et franchement, j'aimais bien. Après, je kiffe moins qu'avant, on va pas se mentir. Vraiment, c'est moins bien qu'avant, on va pas se mentir. Vraiment, les premières saisons, j'étais à Fonda et tout. Je me disais, putain, c'est qui le méchant ? C'est qui va mourir ? Là, je fais toujours aussi des théories et tout, mais pas autant excité, quoi. Je suis pas vraiment excité comme une puce, comme on dit dans le jargon. Je suis pas en mode qui va mourir dans la bataille et tout. Pour moi, en fait, j'attends l'épisode, mais j'en parle pas, ça me dérange pas, quoi. Je vais pas vous mentir. The Walking Dead, j'aime beaucoup. Mais c'est moins bien qu'avant, on va pas se mentir. Ceux qui disent le contraire, c'est vraiment que... C'est vraiment que, je sais pas, ils ont pas aimé les premiers personnages et tout. Ou les histoires, mais... Bref, vraiment, pour moi, les 5 premières saisons, 6 premières saisons, voire 7 premières saisons, c'était vraiment très très bien, quoi. Tu t'arrêtes à la saison 7, c'est très bien, The Walking Dead. Là, ils ont fait saison 8, saison 9, saison 10. Ça se trouve qu'ils vont faire une saison 11, on sait même pas. Je pense que oui. C'est trop long, c'est trop long et c'est trop... Je sais pas, ça... Pour moi, ça nique un peu l'héritage de The Walking Dead, en fait, dans le sens où... Je pense qu'on va plus se souvenir de ce qu'ils ont fait de mal que de bien, à force de continuer à faire des saisons, en fait. Pour moi, tu t'arrêtes à la saison 7, pour moi, c'est un classique, la série. Que maintenant, c'est juste bien, tu vois. Du coup, ça me fait chier de dire ça, parce que... The Walking Dead, c'était une de mes séries préférées à l'époque, quoi. Maintenant, c'est même plus dans mon top 5, et puis voilà, quoi. C'est... C'est dommage, parce qu'il y avait tellement la matière pour faire un truc de fou. Donc, ouais, euh... Pour l'instant, la saison 10, ça l'est pas mal. Genre, vraiment, avec bêta et tout, c'est cool. Mais... Mais voilà, quoi. Moi, ce que j'attends le plus, c'est la guerre entre bêta et Negan et Daryl. Genre, vraiment, euh... Comment dire ? L'association entre Daryl et Negan. Sinon, à part ça, y'a rien que je kiffe d'ouf, hein. Vraiment, y'a des trucs de par-ci par-là que j'aime bien, mais... Pas non plus à sauter de ma chaise en mode... Oh, putain, c'est exceptionnel, tu vois. Donc, ouais, en plus, y'a beaucoup de personnages qui... Qui partent, que j'aime beaucoup. Donc, ça, ça joue aussi. Ouais, franchement, la fin de la série, j'espère que ça va être mieux, Et puis qu'ils vont se ressaisir. Après, j'espère que ça va être dans pas longtemps, Parce que s'ils font 15 saisons, c'est bon, les gars, arrêtez, quoi. Donc, voilà, euh... Pour moi, la fin de la série, euh... J'espère qu'elle sera bien. Actuellement, ça va, c'est pas mal, mais... J'espère qu'ils vont faire un truc propre. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, les potes. Franchement, désolé pour l'acteur, l'actrice qui a gâché son personnage, Et l'acteur, l'actrice qui aurait pu intégrer le cast. Parce que, vraiment, je sais pas. Franchement, peut-être l'acteur, l'actrice qui aurait pu intégrer le cast, Je peux deviner. Mais qui a gâché son personnage. Pour moi, il n'y a personne qui a gâché son personnage, Dans le sens où... Il joue bien, les acteurs. Tu vois ? Hum... Pfff... Ouais, franchement, j'en ai pas spécialement. Donc, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir des abonnements. Mettez la cloche, voilà, pour voir les vidéos quand ils sortent. Et puis, mettez dans les commentaires si vous avez des séries à me proposer. Et si j'ai déjà vu les séries, bah, je ferai la vidéo sur la série que vous me conseillez. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires aussi si le concept vous plaît. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour approfondir le plus mon avis dans les séries. Parce que faire des tirages, c'est bien beau. Mais je peux pas parler d'une demi-heure d'une série. Alors qu'il y a 50 séries à côté, quoi. Tu vois, la vidéo va durer 8 heures, ça sert à rien, quoi. Que ce concept, je trouve que, voilà, déjà, série time, voilà, l'heure de la série. L'heure des séries, l'heure de la série, comme tu veux. Je trouve que c'est cool. Puis voilà, aussi, je le ferai sur les films. Donc les films, voilà, je ferai pareil. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici demain. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez les potes, adios. Merci.